Je m'appelle, présentation des visiteurs, c'est maintenant l'heure de la déclaration de député, le député de Bruce Quay-Owenson. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de reconnaître un des leaders nucléaires avec une meilleure éthique au pays. Duncan Hawthorne, président de Bruce Power, a annoncé qu'il va prendre sa retraite de Bruce Power après plusieurs années de succès. Duncan, un ingénieur qui a greppé l'échelon aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, a été en charge de la centrale Bruce Power qui contient huit réacteurs conduits. Six réacteurs vont être rénovés sous son leadership. Pendant ses 15 ans à Bruce Power, l'attitude de Duncan l'a aidé à atteindre tous ses buts. L'an dernier, Bruce Power a réussi à donner 30 % de l'électricité de l'Ontario à 30 % sous les coûts moyens. Nous aurons de l'électricité jusqu'à 2064 grâce à Bruce Power. J'ai beaucoup aimé travailler après Duncan et je l'ai vu aider le site à retourner à son plein potentiel avec huit réacteurs pour de l'électricité propre pour l'avenir des Ontariens. Je sais que les employés de Bruce Power vont s'ennuyer de Duncan. Toutes sortes d'employés, ingénieurs et autres, et des milliers de contracteurs qui ont travaillé là-bas. Merci à Duncan pour ce qu'il a fait pour la communauté et la province et je lui souhaite ainsi qu'à sa femme Leslie, bonne chance dans le retour à la maison au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Merci à Duncan Hawthorne. Merci à la députée de Kenorak Rainey-River. Après la dernière élection, les gens avaient beaucoup d'espoir pour ce gouvernement et cette première ministre. Ils la croyaient quand elle disait qu'elle allait changer la façon dont sont faites les choses. Eh bien oui, les choses ont changé et ça va moins bien. Les choses sont pires pour les Ontariens, pour les gens du Nord. Une femme qui vit à l'extérieur de Dryden m'a dit, « Mes enfants travaillent, deux emplois ne peuvent pas joindre les deux bouts, doivent utiliser la banque alimentaire. Et en tant que grands-parents, nous essayons d'aider. Mais mon mari ne peut pas aider parce qu'il est handicapé. Et je travaille à temps plein, mais je ne pourrai pas prendre ma retraite. Mes enfants doivent prendre des prêts. Et dans notre région, il n'y a pas de transport en commun. Un véhicule privé n'est pas un luxe ici dans le Nord-Ouest de l'Ontario. C'est nécessaire. Et j'utilise en ce moment mon véhicule. J'ai honte de ce gouvernement. Cette femme a bien décrit ce que fait mal le gouvernement dans le Nord-Ouest de l'Ontario. C'est dégoûtant de voir que les gens doivent travailler si fort et ne peuvent même pas aller de l'avant. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à donner priorité aux besoins de base des Ontariens du Nord? Le député d'Étobico Centre. Plus tôt cette année, le maire John Terry a annoncé qu'il allait changer la portion ouest de Smart Track pour remplacer le train lourd par un train léger qui irait de Mont-Denis au centre des affaires de Mississauga. C'est vital pour ma collectivité. Certains sont heureux de ces nouveaux moyens de transport, bien d'autres s'inquiètent de l'impact sur le trafic. Je crois qu'il faut des transports intelligents qui incluent un plan pour s'attaquer à l'impact sur la communauté locale. Nous devons donner des bons services de transport, desservir la collectivité et s'assurer de bien dépenser les dollars. Pour faire cela, j'ai communauté des gens de la collectivité. Nous avons tenu des réunions publiques avec M. Del Ducca pour que le ministre puisse entendre directement de la part des membres de ma communauté ce qu'ils avaient à dire. J'ai rencontré également la première ministre Kathleen Nguyen et le ministre Del Ducca pour partager la perspective de mes concitoyens. Je sais qu'il est important de construire du transport en commun, mais il est également important de le faire bien. Si nous le faisons sans savoir quels sont les impacts, ce n'est pas la bonne chose. Donc, j'ai bien hâte d'accueillir le ministre du transport à Etobico-Centre. Nous devons donc travailler de concert avec notre collectivité et je vais continuer à y travailler jusqu'à ce qu'on atteigne notre but. Merci. Le député de Ergen Middlesex-London. J'aimerais encore une fois parler de quelque chose qui inquiète notre circonscription. Il y a quelques semaines, le gouvernement a demandé cinq éoliennes et certaines sont dans ma circonscription à Dun & Dunwich. La municipalité a fait sa diligence appropriée et a dit qu'il ne voulait pas recevoir ces éoliennes. Selon les études, 84 % de la collectivité était contre l'éolienne dans la municipalité. Ce sondage a été partagé avec le ministère. Il y a eu plusieurs réunions pour discuter du fait que la municipalité ne voulait pas recevoir de projets d'éoliennes. Cependant, en même temps, à Malahite, dans l'Est, on a dit qu'on voulait bien recevoir ces éoliennes et on a soumis un projet au ministère, mais on a refusé ce projet tout en approuvant le projet de Dunwich. Ce gouvernement ignore l'Ontario rural et les voies locales. En novembre 2013, ce ministre de l'Énergie a dit que les municipalités auraient un pouvoir de veto sur ces projets et qu'il n'y aurait pas de projet qui irait de l'avant sans avoir l'aval de la municipalité. Je demande à ce gouvernement d'arrêter le projet d'éoliennes de Dunwich et j'espère que ce gouvernement fera ce qu'il faut, s'en tiendra à ce qu'ils ont dit et réexamine la légitimité de ce projet. Député de Timmins, B. James. Une différence de 26 cents dans le prix de l'essence dans la province, comment est-ce que cela a-t-il du sens? Comment une entreprise, une raffinerie dans cette province peut vendre de l'essence avec une différence de 26 cents le galon dans différentes parties de la province? À Timmins et Quarker Lake, c'est 1h45 en autoroute, eh bien, il y a une différence de 12 cents. Clairement, ces entreprises font de la conlusion, elles font tout ce qu'elles peuvent pour avoir le plus d'argent possible au coût du consommateur et nous, ici, pouvons réglementer. La Ville de Timmins a amené une résolution au Conseil, ils vont s'organiser dans différentes municipalités pour essayer de faire bouger le gouvernement provincial sur le prix de l'essence pour qu'on puisse limiter ce que font ces entreprises et enlever ces différences de prix où il y a 26 cents le litre de différence. J'aimerais remercier le maire, Tim Black, c'est le conseil municipal pour travailler avec nous. Et dans la Ville de Timmins, on voit cela non pas seulement comme un problème pour Timmins, mais pour toutes les communautés autour, North Bay, Waterlake et d'autres municipalités, pour qu'on puisse dire à ce gouvernement, vous devez défendre les consommateurs de cette province, vous devez utiliser vos pouvoirs de réglementation en tant que province et réglementer le prix de l'essence pour que le consommateur n'ait pas en payé le prix. Merci, le député de Durham. Hier, le ministre de la Formation des Collèges et des Universités est venu dans la région de Durham avec des bonnes nouvelles. Depuis 1969, il y a eu sur le campus du Collège de Durham l'édifice Simcoe, qui devait être temporaire. Mais maintenant, avec 22 millions de dollars de financement, on remplacera cet édifici avec un nouveau. Il y aura un centre de sciences appliquées et un centre d'entrepreneuriat. Ma fille est allée au Collège du Durham, et je sais que tout le monde dans ma circonscription croit que le campus est un joyeux de notre région. J'aimerais féliciter les étudiants et les employés pour le travail qu'ils ont fait au cours du 50e anniversaire du Collège. J'aimerais remercier le député de Jack Spickering, la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, qui ont travaillé fort pour défendre le Collège. J'aimerais également remercier la députée d'Oshawa et la députée de Whitby-Oshawa pour leurs efforts. J'espère que nous pourrons continuer de travailler ensemble pour faire ce qu'il faut pour le Collège du Durham et la région de Durham. Merci d'autres déclarations. Le député de Chatham-Kent Essex, Darcy McHugh, a été député de Chatham-Kent de 63 à 67 plus tôt. Et il a bien desservi sa communauté et sa province. Il a été ministre de l'Énergie, des Affaires municipales, sous le gouvernement de Bill Davis. Il connaissait bien les procédures de l'Assemblée législative. On l'appelait le Duc de Kent par l'opposition. Non seulement dans ma circonscription de Chatham-Kent Essex, mais un peu partout en Ontario, on l'appelle encore le Duc de Kent. En 72, il a fait partie d'un scandale mineur où il a approuvé quelque chose qui a causé un conflit d'intérêts. Et il s'est retiré à l'époque, ce qui était la bonne chose à faire. C'était la bonne chose à faire, surtout si on voit les scandales de nos jours. Il a démontré quelles étaient les normes de responsabilité aujourd'hui. Ces leçons et plusieurs autres leçons peuvent être retrouvées dans ses mémoires le Duc de Kent. Alors, merci, Darcy, pour ce que vous avez fait ici à l'Assemblée législative et merci pour ce que vous continuez de faire pour les résidents de Chatham-Kent Essex. Je n'ai pas vu d'accessoires. La députée de Brampton-Springdale. La sécurité communautaire est importante partout en Ontario et notre gouvernement crée des stratégies pour un Ontario plus sécuritaire. Récemment, à Brampton, il y a eu une augmentation des crimes et les résidents s'inquiètent. Il y a de plus en plus de crimes, comme par exemple des animaux qui sont volés. Le ministre est venu récemment pour écouter ce qu'avaient les gens à dire sur le fichage dans les rues pour que ce soit fait de façon à faire la promotion de la confiance du public. La protection des droits de l'homme est très importante. Il n'y a aucune tolérance pour la discrimination qui va à l'encontre des droits. L'Ontario ne soutient aucune politique où on arrête les gens sans cause. On travaille en collaboration avec la police locale et les organisations locales. Et après ce qui s'est récemment passé, la communauté devait apprendre comment se protéger et protéger leurs familles et la collectivité. Demain, il y aura une rencontre avec le ministre Nagvi. Et nous voulons inviter les gens de la collectivité pour nous donner leur opinion sur les changements que nous effectuerons dans la loi sur les services policiers. Merci. D'autres déclarations de député. La députée d'Ottawa-Orléans. Merci. Que nous avons célébré lundi la Pléiade 2016. Lors de la francophonie et du dialogue des cultures, lequel reconnaissent chaque année six Ontariennes ou Ontariens pour s'être démarqués de façon exceptionnelle par leur contribution à faire rayonner la langue française. Cette distinction marque ainsi les efforts et la part indéniables de ces individus à la promotion, je devrais dire, de la culture française dans leurs communautés respectives, mais aussi au niveau de la francophonie partout en Ontario. Je tenais à féliciter tout particulièrement devant cette chambre un de mes commettants reçu Chevalier de l'Ordre, M. Louis Patry. Louis a travaillé avec détermination, persévérance et passion pour faire la promersion d'Orléans et de la francophonie à Ottawa. On le reconnaît aussi pour sa bataille sans relâche de l'accent aigu sur Orléans. Félicitations une fois de plus aux six récipiendaires de cette année, M. Louis Patry d'Orléans, Carmen Portelance de Dowling, Lauren Hamilton de Burlington, Pierre Fouché d'Ottawa, Diane Dubois de Saint-Thomas, Alain Beaudoin de Newmarket. Vous êtes des symboles pour les générations qui suivent. Et merci à l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour cette initiative qui a vu jour en 1976. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. C'est maintenant la...